Salut, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais faire sauter divers fruits de mer avec du basilic sacré, du karchaï et du poivre vert ou pachatalei. Nous avons quelques belles gambas ici. On va logiquement leur couper la tête. On ne va pas jeter les têtes car on les utilisera. Pelez la tête et gardez l'intérieur. Je vais faire cuire tout ça. Ça va ajouter une dimension sympathique à notre sauté. Ensuite, vous pouvez les ouvrir dans le dos juste comme ça. Pour qu'elles cuisent uniformément lorsque vous les ferez sauter. Ensuite, on a du merou ici. N'importe quel poisson blanc ferait l'affaire, avec de la consistance. Quand vous le faites sauter, ça sera bien. Encore une fois, il faut le couper en morceaux afin qu'il cuise dans le même temps que les crevettes elles-mêmes. Parce que vous allez jeter tous les fruits de mer avec de la pâte plus ou moins en même temps. Ça va bien cuire et vite. Et puis pour finir, on a un peu de calamar. Si vous avez les tentacules et les ailes, c'est encore mieux. Pour moi, c'est une belle partie du calamar. Il a aussi plus de consistance. Et vous incisez tout du long. Et quand il cuit, il s'enroule. Incisez une fois encore dans le sens opposé pour qu'il s'enroule bien. Ok, donc nos fruits de mer sont préparés. Maintenant, on va préparer également nos légumes. Bon, on a ces longs piments rouges, une fois de plus, rouges et verts. On va juste les couper dans le sens de la longueur, de la taille d'une fourchette et d'une cuillère. Ensuite, on a ceci, le poivre vert frais. Vous le voyez toujours en conserve avec de la nourriture occidentale, du poivre vert frais. Enfin, mais pas le moindre, on a notre krachai, qu'on appelle le gingembre sauvage. Je l'appelle krachai parce qu'ils l'appellent comme ça en Thaïlande. Ok, et on a toujours les feuilles de kafir. Souvenez-vous qu'avec nos feuilles de kafir, on doit les froisser ou les écraser, de sorte que la saveur ressorte, toute l'huile est relâchée. Enfin, et surtout, on a celui-ci, c'est le basilic sacré, ou basilic épicé, comme certains l'appellent. Et cela a une caractéristique merveilleuse. Ce qu'il fait, en réalité, c'est qu'il intensifie le goût lorsque vous l'utilisez. Maintenant, on va écraser notre pâte. On va donc commencer, comme toujours, avec un peu de sel. Et cette pâte n'est pas aussi fine qu'une pâte de curry. On la veut épaisse. On ajoute des racines de coriandre, une fois de plus, environ trois, et c'est beaucoup. Ensuite, on va ajouter une grande quantité de piment. Et on les ajoute tous. Ensuite, on a quelques grains de ce poivre vert, qu'on sépare de la plante. La plante qu'on n'ajoute pas, car elle n'est pas comestible. Et ça ne va pas être agréable dans votre pâte. Donc prenez tout ça, et écrasez-le. Ensuite, on a de nouveau notre crachail, qui est du gingembre sauvage, qu'on va mettre dedans. Et pour finir, on a cette aïe thaïlandaise. Comme vous pouvez le constater, on a cette pâte-là, et elle est vraiment épaisse. C'est ce qu'on veut, parce qu'on la fait sauter très rapidement, et avec une pâte fine, ça brûlerait. Donc cette pâte conviendra très bien avec notre sauté. Une fois que ce sera vraiment chaud, on mettra tous les fruits de mer et la pâte en même temps. Maintenant, on appelle ça un sauté. C'est-à-dire qu'on veut à la fois remuer et faire frire. Vous voyez ? Ça cuit très rapidement. Absolument parfait. Ok. L'assaisonnement. On va ajouter un peu de sauce de poisson. Donc on la verse là. Ajoutez une pincée de sucre blanc. Juste une pincée. Ce plat ne doit pas être sucré, mais le sucre aidera à équilibrer les saveurs. Et puis, parce que ça n'était pas assez épicé au départ, on va ajouter de la poudre de piment séché. Et puis, on va ajouter un peu de bouillon. Maintenant, ça ne doit pas être un plat liquide, mais le bouillon va aider à mélanger toutes les saveurs et avoir une sorte de qualité de sauce. Mais il ne doit pas être liquide comme une soupe. Alors, ajoutez juste une petite quantité et laissez cuire. Plus le plat est chaud, et plus vous pouvez ajouter de bouillon, parce qu'il va s'évaporer rapidement. Le bouillon va bien aider lorsque vous ajouterez vos légumes et vos feuilles. Et ensuite, le poivre vert frais, comme on l'a déjà dit, le kaffir, les piments et le kratzhaï. Et on en met beaucoup. Ça va relever le tout encore plus. Ok. Bon, pour moi, c'est parfait. Et on est prêt à servir. Ok, donc ici, on a notre sauté de fruits de mer au poivre, basilic sacré et kratzhaï, ou pachaï talaï. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...